bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on se retrouve pour le feedback du deuxième tour de la finale saison 8 de la ligue aux iris j'ai essayé de suivre un petit peu tous les matchs pour vous commenter les différentes stratégies mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discount de la chaîne c'est ultra simple les amis c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les pronos de la ligue pour ce tour là il ne va rester que très peu de matchs pour se refaire ou pour se faire tout simplement si vous n'avez pas réussi à vider le store si vous n'avez pas suivi les pronostics depuis le début mais on va quand même tenter la semaine prochaine vidéo vendredi à 18h et les ajustements samedi sur le discord justement on va commencer par suivre l'un des premiers matchs en contre-côte qu'on a tenté celui des w34x celui qui me paraissait le plus prometteur et le plus serré déjà ce que j'ai constaté dès le début du match vous le voyez je vais faire un focus je regarde souvent à quelle vitesse les joueurs arrivent pour voir leur motivation on le voit du côté des 748 ils sont tous là très rapidement on est en vitesse x 300 vous inquiétez pas on va pas se taper une heure 20 minutes pour voir l'intégralité de tous les matchs sauf un je n'ai pas suivi les 10 93 car leur victoire ne faisait aucun doute pour moi et on le voit du côté des w34x il manque un joueur donc quand on est à 40 secondes de la fin d'un deuxième tour d'une finale et qu'il manque un joueur croyez moi forcément il y a un remplaçant qui attend et dès que le timer va être fini le remplaçant va immédiatement arriver comme vous allez le voir c'était mon pronostic quand je le regardais en live et bim le mec arrive évidemment il n'y a pas de temps à perdre mais quand même ça fait un tout petit peu de délai en plus c'est moins bien d'avoir un remplaçant il est moins expérimenté il n'a peut-être pas fait les tours avant donc c'est peut-être un désavantage dès le départ pour les w34x au niveau de des prises de bâtiments et du démarrage léger très léger avantage sur la prise des obélix par les w34x donc c'est un très petit avantage ça joue à quelques points mais au final les 748 ont réussi à prendre l'avantage au nom pas à la première prise mais au nombre de prises ils en ont pris deux avant que les w34x on est pris un ça veut rien dire mais tout de même stratégie étonnante des 748 des bleus les bleus sont les 748 regardez dès le départ ils vont en force au centre quand leurs adversaires les w34x eux vont en force sur les deux côtés surtout au nord regardez mais ce qui est étonnant on voit vraiment une très grosse différence de stratégie là où les w34x ne visent que deux structures l'hôtel du désert de leurs adversaires au nord et la protection de leurs hôtels du désert à eux et bien les 748 eux envoient des groupes large sur les deux autres bâtiments donc le sanctuaire de la vie notamment et l'hôtel du ciel ce que ne fait pas les w34x ils concentrent leur force sur uniquement deux bâtiments en ce début partie des 748 éparpillés des w34x très bien organisé eux et focus sur uniquement deux structures une en défense une en attaque il est donc probable que l'hôtel du désert ils le prennent et c'est ce qui arrive ils prennent l'hôtel du désert ils prennent même le sanctuaire de la guerre excellent départ des w34x un même si au score ils ont un tout petit peu de retard 10 points 20 points c'est que dalle c'est les premières prises ça devrait se retourner qu'on constate avoir aussi alors vous l'avez peut-être pas vu parce que ça clignote vite regardez les hôtels les petits hôtels les petits sanctuaires les avant poste voilà chercher le nom les avant poste des 34x et bien ils n'arrivent pas à les tenir les 748 ont un mec qui tourne regardez il tourne là le mec je vous ferai un focus pendant le match un dessus ils ont soit un bellissère soit un chaos chaos qui tourne il passe au milieu des troupes adverses et personne ne l'attaque tout simplement car les mecs lancent leurs troupes et puis ils suivent pas leurs troupes ce qui fait qu'ils ont un mec qui leur prend en boucle les avant poste ça clignote ça fait à chaque fois 30 points en moins par avant poste et par minute jusqu'à 90 points quand les trois sont perdus c'est énorme en ce début de partie ça fait 12 minutes que le match a commencé 7 minutes qu'ils sont sur le terrain il ya le time out de cinq minutes à peu près et bien on le voit avantage très net au 748 regardez le score 4500 points à 1800 il ya quasiment trois mille points d'écart en très peu de temps en une dizaine de minutes ils ont pris un arc c'est simple c'est un arc d'écart en revanche niveau placement sur l'arc on est à 2 30 regardez comme les w34x 1 sont en force sur le tombeau on le voit on se dit ce premier tombeau il va forcément aller au w34x mais ils n'ont pas le choix s'ils ne le prennent pas ils ont déjà perdu le match il ya 3300 points d'écart ils se font éclater sur l'open field 1 regardez 820 à la minute face à 230 ils se font carrément 620 ils se font carrément pulvériser en open field si les 748 prennent le tombeau le match est fini donc vous le voyez 10 minutes de match et la finale pourrait déjà être plié les 7 les w34x se place bien les rouges se place extrêmement bien ils attaquent très fort et surtout ils ont vu qu'ils étaient en surnombre grâce aux skills qu'ils ont déployé un l'oeil de phoenix la l'oeil de chez plus qui du lynx là ils l'ont mis je sais plus le nom de ce skill je n'utilise jamais ils l'ont mis très tôt ils ont vu qu'ils étaient en surnombre et regardez du coup il push il push il push tout de suite j'ai du mal sur ce match il push tout de suite et ils éclatent leurs adversaires on le voit ça sort fort du côté des bleus mais les rouges quand même tiennent bien et tiennent récupère leur bâtiment au passage très très gros moment des w34x très gros move ils ont réussi à stabiliser leur bâtiment à se remettre à l'équilibré à prendre un bâtiment d'avance et à ce et à prendre l'arc et le ramener chez eux ce qui fait que là ils ont 5300 points d'écart le premier tombeau va leur apporter 3000 ils vont remonter donc à 2500 points d'écart s'ils stabilisent bien ils peuvent gagner encore cette finale s'ils stabilisent pas le deuxième arc ça va être une très grosse hémorragie petite erreur stratégique là dû sur le tombeau sur l'arc non seulement les 748 ont la domination des bâtiments ils arrivent à gérer l'open field sauf l'arc ils reprennent assez facilement leurs bâtiments perdus regardez ils ont pris le sanctuaire de la vie c'est vraiment une hémorragie du côté w34x et les w34x font l'erreur de ne pas poser immédiatement le tombeau ils auraient dû jouer les quatre tombeaux faire en sorte qu'il n'y en est que quatre et non pas essayer de minimiser le nombre de le diminuer en passant à deux ou trois tombeaux vous le voyez il ne le pose pas ils le tiennent ils tournent autour s'ils l'avaient posé tout de plus vite là le tombeau est à personne pour le moment ils l'ont repris l'euro les rouges après l'avoir posé il leur reste dix minutes pour le poser mille pourrait déjà le poser ils perdent de précieuses minutes ces minutes perdu c'est des minutes qui peut coûter très cher à la fin si l'écart est tout petit si l'écart est large qu'ils prennent une raclée pas de regret mais si l'écart est de moins de 3000 très très gros regret forcément on le verra à la fin de ce match sur les bâtiments ils se font encore dominer ils n'arrivent pas à tenir durablement leur défense ils n'arrivent pas à pousser pour attaquer autant qu'ils se font pousser sur leur camp ils ont beau envoyer envoyer des rallye ils sont nettement moins puissants les w34x et dès que leur rallye arrive sur les structures ils se font dégommer regardez là leur rallye ils sont totalement éclatés on est du côté des bleus et il y a plus de de rouge que de bleu c'est une dinguerie j'ai été voir pendant que je faisais mon match voir l'autre pari en contre-côte qu'on a fait et on le voit sur l'autre pari en contre-côte c'est pareil nos amis les 27 gagnent nos amis on a parié contre eux du coup de 4000 points du coup je suis retourné sur les 748 puisque comme les les contre-côtes n'étaient pas intéressantes je suis retourné voir notre match initial les w34x on se trouve à un stade du match on est à 25 minutes après le début du match 20 minutes après qu'il soit rentré sur la map que c'est réellement commencé et on le voit l'écart et de 4000 points alors que le premier tombeau le premier arc a été gagné par les rouges les w34x ce qui veut dire que la domination des bleus est tellement forte sur l'open field que il n'arrive pas à gagner même avec l'arc ce qui se passe là c'est si ils ne prennent pas le deuxième tombeau les rouges c'est w34x ne gagne pas ce tombeau la partie le match est déjà fini il pourra se passer n'importe quoi après c'est quasi impossible qu'ils reviennent il ya 5000 points d'écart quasiment 5000 points d'écart fait sur l'open field si on rajoute les 3000 d'arc qu'ils ont eu il ya 8000 points d'écart qui ont été fait sur l'open field ils n'arrivent pas à tenir leurs bâtiments ils n'arrivent pas à prendre des bâtiments adversaires regardez ils sont pulvérisés ils arrivent parfois à prendre des hôtels mais c'est très très compliqué il ya des aliénor partout en défense un aliénor d'aquitaine très très fort et la positionnement des f48 très fort les palais f48 les 748 très fort sur le positionnement ils se mettent bien devant le tombeau ils arrivent en avance cette fois il ne vaut pas se faire avoir comme sur le premier tombeau très belle réaction ils sont déjà plus nombreux au centre donc là c'est quand même très compliqué pour les w34x ils ont 4400 points de retard ils ont pas de bâtiment d'avance ils sont à l'équilibre en bâtiment moite moite sur la map vous le voyez en haut à droite et au centre ils sont un tout petit peu moins nombreux est ce qu'ils vont avoir l'avantage de la puissance regardez ça sort autant au nord qu'au sud et tout à coup au sud là c'est l'hémorragie ils se font clairement exploser ils se font éclater en deux ça a duré quelques secondes avec cette accélération x3 là ils n'ont rien pu le faire et ils vont faire une erreur vraiment lamentable ils vont essayer de le regagner en passant par le centre et jamais de la vie ils vont réussir à le récupérer du coup le match étant quasi plié selon moi j'ai décidé de vous montrer les 60 gt qui avait un match très serré les 60 gt s'ils perdent c'est fini pour eux la finale ils sont définitivement éliminés et on le voit il gagne de un peu plus de 1300 points là actuellement quasiment 1400 points et en plus ils ont le tombeau le deuxième arc alors gagnent de 1400 points avec un arc de gagné ce qui montre que les 489 sont très forts sur l'open field et regardez les 489 ont le même problème que les w34 tic et c'est peut-être là le secret de ceux qui arrivent à gagner au niveau de leurs avant poste leurs avant poste font que de clignoter vous voyez blanc rouge blanc rouge ils vont faire que de se les faire prendre durant tout le match on est à 26 minutes de la fin du match il y a un peu plus de 1000 points d'écart et un tombeau en possession des 60 gt à l'inverse un des w34x là les 60 gt ils doivent absolument les conserver pour avoir le moins de tombeau possible 3 3 c'est le bon nombre quand on gagne ça assure si on en prend deux d'avoir l'avantage sur cette zone on le voit les 60 gt on n'est pas du tout dans le même délire que les w34x là ils gèrent bien tout de même l'open field un même s'ils ont perdu deux bâtiments là vous le voyez ils arrivent à bien pousser en bloc et bien retourner pour prendre leurs bâtiments en bloc ce qu'ils font ils arrivent comme des bulldozers encore une fois les w34x n'arrivaient pas à faire ça et se arrivent à récupérer fortement facilement en soirement leur bâtiment leur côté regardez ils ont le petit bellissère là il attend ils envoient un éclaireur ils voient que le bâtiment n'est pas vide donc il n'y va pas il va pas perdre sa troupe et il se dirige vers l'autre bâtiment au nord il l'a déjà regardé il est vide et il va aller le prendre tranquillement très grosse stratégie sur les avant poste et les 489 se font avoir regardé il l'a pris les 489 se font avoir comme des amateurs sur ce terrain là ils sont revenus au score grâce à leur puissance sur l'open field à réussir à arracher des bâtiments le 489 mais pour autant ils ont un arc encore en retard 400 points seulement de retard mais quand l'arc va être pas posé ils vont prendre plus 3500 va placer à 3900 points l'arc va être posé par les 60 gt de façon à n'avoir qu'un seul arc et que ce dernier soit un petit peu le juge de paix celui qui va faire la différence s'ils arrivent à tenir leur structure il reste cinq minutes et 21 minutes après au total de match on va avoir environ 10 minutes avant que le ton 8 minutes avant que le tombeau arrive normalement ils vont aller pratiquement au bout du timer pour en a pour profiter au maximum de leur avantage sur la prise de l'arc on se retrouve avec 500 points d'écart les 60 gt ont réussi à stabiliser les bâtiments et avec leur petite tournée des avant-postes et le fait de réussir à attaquer sur les côtés sur les hôtels du ciel et les hôtels de la vie fait qu'ils arrivent à remonter et à reprendre un tout petit peu d'avance 3 minutes 40 pour poser le tombeau 1 3 30 mai mais voilà il l'a posé directement il reste que 19 minutes tombeau dans huit minutes ce sera donc le dernier tombeau au score il vienne de reprendre 3500 points il ya donc un total de presque 4000 points d'avance un même ça dépasse les 4000 4100 points d'avance pour les 60 gt c'est pas encore suffisant pour assurer la victoire car c'est le 489 avec son avantage de l'open field arrive à prendre à arracher l'arc 1 et bien ils vont gagner ce second match ça serait l'élimination surprise des 60 gt même si la contre cote si on est en contre cote si la cote l'aurait légèrement défavorable ils tiennent mal match ils ont bien appris de leur premier match les 60 gt parce que sur le premier match ils se sont fait un peu plus malmener et regardez on est à 5 30 il se positionne déjà pour le tombeau regardez ils sont en force par rapport aux 489 légèrement en retard le 489 a compris que s'ils veulent gagner ils doivent avoir ce tombeau s'ils l'ont pas le match est plié et fini sauf énorme surprise sur l'open field un mais pour le moment ça n'arrive pas ils sont un petit peu plus fort sur l'open field ils arrivent un petit peu arracher des bâtiments comme l'hôtel le lieu sacré de la vie au nord le sanctuaire de la vie mais ça ne sera pas suffisant voilà ils sont plus réunis le 489 est en surnombre au centre mais les 60 gt arrivent aussi en force avantage aux 489 un petit peu moins mais un bâtiment de plus avant le pop de ce tombeau s'ils en avaient un deuxième ils seraient clairement en avantage s'ils arrivaient à arracher le tombeau mais ils ont quand même à présent un tout petit peu moins 3900 points de retard vraiment le tombeau leur apporterait 3500 ça serait très serré mais encore une fois ils perdent leurs avant poste à regarder les avant poste c'est toujours un mec qui va tourner le 489 pouces deux minutes avant l'arrivée avant le pop du tombeau un très bon timing ils se mettent devant ils sont en position de force là si jamais ils arrivent à tenir regardez les trois avant poste 1 sont au 60 j'étais là il déconne de ouf sur les avant poste si les 60 gt n'arrivent pas à éclater les 489 ça va être chaud ça sort ça sort ça sort massivement au sud ça sort aussi au nord mais ça ça sort bien plus au sud on a vu des vagues ce qui veut dire que les 60 gt sont en train de massacrer le 489 ça redevient équilibrant sortie mais il ya quand même une grosse vague au sud il voudra dire que ouais et ça se dirige un du côté des bleus les 489 se font exploser sur ce troisième tombeau pas de pitié ils vont le perdre s'ils le perdent ils perdent le match c'est sûr sauf énorme surprise en farming et regardez très grosse erreur des 489 dans la précipitation ils décident d'envoyer leurs troupes qui passent par le centre pour aller récupérer le tombeau on voit bien que le tombeau va se diriger vers la gauche il va pas aller tout droit en passant vers le centre pourquoi ils font une erreur regardez il reste énormément de troupes bleus au centre qu'est ce qu'elles vont faire elles vont tout simplement tabasser les troupes qui vont essayer de rattraper le tombeau ils ont trop de retard et comme ils s'arrêtent pas les rouges pour taper et bien ils tapent qu'en contre attaque ça tape beaucoup moins fort ils se font éclater avant même d'arriver au tombeau voyez le tombeau part vers la gauche c'était une évidence qu'est ce qu'ils auraient dû faire c'est très simple ils auraient dû tous sans exception aller par un seul côté et faire le forcing sur les structures il leur était impossible de récupérer ce tombeau leur seul avantage c'était d'utiliser leur supériorité sur l'open field et sur la prise de bâtiment pendant que tous ces joueurs étaient au centre tous les bleus et qu'ils avaient perdu c'est là qu'il fallait forcer et prendre des positions et se mettre très très fort en défense prendre les quatre bâtiments les deux hôtels et les deux sanctuaires prendre les quatre bâtiments des 60 gt 1 et les tenir et espérer que le delta 2 points ferait l'avantage sur les 7 minutes qui restent normalement ça aurait fait un très gros score là ils n'avaient aucune chance c'était une évidence et maintenant qu'ils sont aussi près du village des 60 gt c'est encore mort plus mort c'est archi mort jamais de la vie ils vont le reprendre il reste un peu plus de cinq minutes de combat les 60 gt ont forcément gagné ils ont 4000 points d'avance avant de tombe poser le tombeau ils vont finir au moins à 7000 points d'avance ils ont été moins fort sur la prise et la défense de bâtiment mais plus fort sur la prise de l'arc donc plus fort sur les prises open field de l'arc et sur la fin regardez sur les quatre minutes on le voit que les 489 se sont déconcentrés ils vont commencer à faire n'importe quoi les 489 vont perdre leurs deux obélisques ils vont perdre divers bâtiments ils ne devraient pas se relâcher comme ça sur la fin et lâcher la technique pourquoi tout simplement car il va y avoir une troisième manche et rester concentré jusqu'au bout c'est vraiment ce qu'arrivent à faire les plus grosses teams dans tous les jeux au sport même quand on perd jusqu'à la dernière minute on reste concentré on déroule une stratégie ça permet de s'entraîner lorsque les matchs sont serrés et que jusqu'à la fin on a besoin de joueurs qui sont à 100% de degrés de concentration ce qu'a fait les 60 gt puisqu'ils vont dérouler regardez l'obélisque au nord a été pris par les 60 gt un en haut à droite en bas au sud il va être pris aussi peu de temps avant la fin par les 60 gt les 489 ont réellement déconné ils auraient dû rester à fond focus ils perdent tous leurs bâtiments là c'est franchement c'est une très grosse erreur ils devraient récupérer le replay de leur match en regardant le youtube ou tout simplement si l'un de leurs joueurs ou plusieurs de leurs joueurs on record leur match ça va leur servir d'enseignement très fort forcément sur l'open field beaucoup moins même mauvais mauvais sur l'arc 1 et surtout sur la récupération du tombeau lorsqu'ils l'ont perdu le fait de passer au centre tous comme ça c'était une très grosse erreur ils sont fait pulvériser en murder ball au centre donc forcément en arrivant de manière éparpillée par vagues comme ça ils allaient une nouvelle fois se faire plier et on le voit avec le résultat final évidemment le premier joueur c'est mister go et regardez ce score donc on le voit sur le tombeau 10500 à 0 c'est ce qui a fait la différence score d'occupation 3500 d'avance pour le 489 je voulais dit ils ont été beaucoup plus fort sur la partie des bâtiments en provision 500 d'avance sur les 60 gt on a un score sans appel 7500 points d'avance pour les 60 gt en termes de blessés graves vraiment très gros avantage au 60 gt unité soignée ils ont soigné le double comme tous les perdants le 489 les perdants qui ne lâchent rien gros gros gg au 60 gt ils ont assuré ils ne lâchent rien regardons à présent les autres scores et vous allez le voir il ya quelques surprises pas dans les résultats mais dans l'écart final regardons cette mise en ligne alors déjà l'oeil pour le talent les 83 t ont gagné il n'y aura pas de troisième match ils ont gagné largement ce qui fait que on va vider le store pour le talent les amis ça fait plaisir regardez sur le domaine d'anubis 1 on vient de suivre ce match un écart très large et aussi large que le premier match sur le dernier on va voir sur qui ont pari malheureusement on a perdu notre pari en contre-côte mais regardez les w 34x ont fini très fort il n'y a que 1800 d'écart ils ont fini très très fort ça ne sera pas suffisant et notre dernier pari en contre-côte 1 les 27 wp les 27 wp ont gagné largement face au f12 pas de surprise aucune contre-côte intéressante le match a parié été les 60 gt mais pas une contre-côte de dingue c'est pour ça qu'on n'a pas parié dessus mais j'étais convaincu que les 60 gt allait gagner ce match je préférais prendre des risques et tenter un très très gros pari si les 16 ot avait gagné ça aurait été une dinguerie heureusement pour nous ils ont perdu et donc on a gagné oeil pour le talent ce qui fait qu'une nouvelle fois les amis on vide les deux stores pour cette saison 8 prochain et dernier pronostic la semaine prochaine il n'y aura forcément qu'un seul match puisque ça sera des 60 gt contre les 489 les autres étant pliés suite à deux victoires je vous rappelle la règle le premier qui gagne deux fois c'est fini et pas de troisième match même pour s'échauffer donc il restera que le match des 60 gt face aux 489 on fera un pronostic bien évidemment et après on aura la grande finale avec les grands doriques et un nouveau store à plier dont des nouveaux pronostics à suivre voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colosso pouce bleu vous le savez les amis ça fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock je suis je suis je suis Sous-titrage ST' 501